le rétime sur le chauffage j'étais sur le site internet en train de bosser tu connais quand je vous dis ma vie c'est un film j'étais avec vous tout à l'heure en live et j'avais l'erreur e8 sur le chauffage ou et basto chinois donc j'ai quand même réussi à le mettre en route il faisait bon il faisait chaud à un moment pendant le live j'ai dit bon je l'arrête de toute façon d'ici une heure je suis au lit et j'aurais plus besoin qu'il fasse chaud dans la pièce puisque j'ai ma couverture 0 degré pour dormir donc tout va bien sauf que tu connais je commence à bosser sur le pc je vois pas leur passé je me dis j'ai pas répondu aux commentaires tiktok faut que j'aille voir les vidéos bla 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 donc je me lève pour aller pisser je me rends compte en fait qu'il va faire vraiment trop frais si je veux encore continuer un peu à squatter ce soir je me dis tant pis je vais rallumer le chauffage une demi-heure et là quelle est ma surprise quand je souhaite le redémarrer une erreur e3 avec le petit truc qui clignote donc bon on est ravis pour la fin soirée et demain du coup je vais me peler le cul au réveil mais pas de panique les haters je ne suis pas la dernière dédemeuré je sais faire des recherches par moi même et du coup nous avons un problème de e3 allumage où la bougie d'allumage est ouverte ou court circuit en vrai je sais pas si c'est vraiment rassurant de savoir que c'est ça parce que je sais même pas genre faut que je regarde ça demain ça me gonfle et en plus du coup j'aime peut aller le cul je sais pas si c'est si c'est un béislé ou autre et c'est un béislé ou autre je sais pas si c'est un béislé ou autre point de vue de la vie d'allumage est le